et bien voilà on se trouve pour un autre vidéo et bien le vidéo d'aujourd'hui est relationné avec la journée internationale des femmes qui a été le lundi et comme les vidéos en français je les mets en youtube normalement le mercredi c'est pour cela que le vidéo c'est d'aujourd'hui mercredi 10 mars au lieu de 8 mars d'accord alors eh bien je vais mettre les diapos et on commence et voilà nous avons les diapos comme j'ai dit le vidéo d'aujourd'hui est un rapport de la journée internationale des femmes le 8 mars d'accord alors premièrement je vais expliquer pourquoi est-ce que cette journée elle est très importante et après je vais parler d'une scientifique vera rubin qui a été très importante pour la cosmologie et pour l'astrophysique d'accord comme je vais expliquer après comme vous savez je m'appelle mariam boucmanie l'hôpès vous pouvez me contacter à cet email à mariam.boucmanie.com et puis vous pouvez me suivre dans les médias sociaux comme youtube facebook instagram twitter et tiktok avec mon nom là-bas c'est mariam.cosmologie cosmologie qu'on en anglais ok d'accord alors qu'est-ce que c'est que ça cette journée internationale des femmes et bien c'est un jour très important dans le calendrier dans le calendrier pardon et c'est un jour où on rappelle et bien qu'il faut garantir les droits de la femme et ces droits ils doivent être les mêmes que pour les hommes ok alors c'est le jour où le mouvement en faveur des droits des femmes il célèbre bien ces droits et cette lutte pour l'égalité entre les genres il a été historiquement célébré par le mouvement socialiste qui en effet ça a été le premier mouvement en 1909 1910 qui ont commencé à célébrer ce jour là et en particulier ce sont les pays communistes qui ont célébré ces jours là la chine la urss et d'autres pays et puis en 1967 il a été adopté par le mouvement féministe d'accord comme je suis espagnole je voudrais rappeler et rappeler tout le monde lorsque nous avons eu la première marche des femmes des droits des femmes en espagne ça a été à madrid en 1936 avant la guerre civile espagnole d'accord et elle a été commandée par et au leader et par dolores y barry qu'elle est aussi connue comme la passionnaire la passionnaria en espagnol et après en 1967 les nations unies ils ont reconnu ce jour pour les droits des femmes le jour international des femmes et chaque année ils choisissent un thème pour ce jour là et comme vous pouvez imaginer pour cette année pour cette année c'est associé avec la covit 19 et en particulier le thème de cette année c'est leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la covit 19 ça c'est très important il faut se rappeler que cette année les 12 derniers mois avec la covit 19 la plupart des travaux qui qui ont été perdus c'était des travaux des travaux des femmes d'accord alors c'est très important de garantir l'égalité des gens l'égalité entre les femmes et les hommes et bien vous pouvez dire ben les vidéos qui fait marien ce sont des vidéos des sciences quelle est la relation entre la science et le jour international des femmes et bien est très important il faut pas oublier que le domaine de la science c'est un domaine majoritairement des hommes ce qui veut dire qu'à la fin quelquefois et même plusieurs fois les droits des femmes non ne sont pas respectés et je vais parler d'une scientiste très connue très importante qui a contribué et pas mal à le développement de la cosmologie et c'est à travers de ses études que nous savons aujourd'hui qu'il y a ce qu'on appelle en cosmologie la matière noire d'accord et bien elle a aussi souffert le machisme dans ce travail et aussi durant le parcours de ses études comme je vais mentionner dans un instant alors comme je dis quelle est la relation entre le jour international des femmes et les vidéos que je fais en science en cosmologie et en gravité et bien comme je répète je travaille dans un monde de la science et ce monde est dominé par les hommes et alors c'est pas bizarre pas du tout bizarre que c'est un monde un monde très machiste et verra rubin elle a subi les conséquences ok elle est comme je dis c'est une extraordinaire astrophysiciste et femme et son travail est résumé dans cette figure essentiellement elle a découvert l'existence de la matière noire elle a obtenu des observations qui conduisent à l'existence de cette matière noire alors qui est verra rubin verra rubin est une américaine astrophysiciste elle est née en 1928 et elle est mort en malheureusement en 2016 et bien je parlais du machisme dans les études des sciences et même si ça s'est passé dans les années 50 du siècle passé mais ça peut exister malheureusement encore dans des quelques pays bien ce machisme dans lequel verra rubin est là elle a elle a souffert et bien par exemple elle voulait faire des études astrophysique à princeton mais elle n'a pas pu elle n'a pas pu tout simplement parce que elle était une femme alors il n'acceptait pas des femmes alors pour faire des études d'astrophysique ont à princeton d'accord elle a finalement obtenu son doctorat à l'université de georgetown à washington et je voudrais je sais pour cela que je l'écris d'une autre couleur en violette elle était déjà une mère ce qui veut dire qu'elle a fait ses études de doctorat alors qu'elle tenait soin de la maison des enfants d'accord alors elle n'avait pas beaucoup de temps mais malgré ça elle a réussi à obtenir son doctorat d'accord et ça c'est un exemple pour les autres femmes d'accord c'est possible de simultaner les deux choses même si j'imagine j'imagine que c'est très très difficile alors durant son doctorat qu'est ce qu'elle a découvert et bien elle a découvert que les galaxies ils avaient un compte à un comportement de se regrouper de quelque façon d'accord ça c'est une idée révolutionnaire pour l'époque nous sommes en train de parler des années 50 du siècle passé mais malheureusement comme elle était une femme alors ces idées ils n'ont pas été continués d'accord jusqu'à vingt ans plus tard une vingtaine d'années après d'accord et quelle est l'importance de verra rubin dans la cosmologie et bien elle est très très importante elle a fait des observations des galaxies à la fin et ce qu'elle faisait c'était des études des galaxies et elle a conclu bien qu'il devait avoir de la matière noire d'accord alors ce qu'elle a découvert c'est que la majeure part de la matière dans l'univers est de la matière noire ce qui veut dire que cette matière est l'interaction essentiellement gravitationnellement d'accord le reste de la matière qui va être plus ou moins un 14 à 15 % de la matière totale de l'univers c'est de la matière baryonique d'accord baryonique il veut dire essentiellement qu'il est fait des la matière qu'on peut décrire à travers du modèle standard de la matière d'accord le reste c'est de la matière noire nous ne savons pas toujours aujourd'hui quelle est l'essence fondamentale de cette matière noire il y a pas mal de modèles nous avons pas mal de modèles même jusqu'à présent nous n'avons pas un modèle définitif pour décrire cette matière noire alors comment est-ce qu'elle a découvert comment est-ce qu'elle a conclu qu'il devait avoir de la matière noire essentiellement ce qu'elle faisait c'était des observations des galaxies comme j'ai dit et en particulier elle observait ce qu'on appelle les courbes de rotation lorsque nous avons et nous l'avons vu dans d'autres vidéos nous pouvons avoir un mouvement de rotation d'un corps massif autour d'un autre corps plus massif qui se trouve dans le centre alors ce que nous avons vu c'est que par exemple venus qui se trouve plus proche du soleil la vélocité de rotation est plus grande que la vélocité de rotation de la terre autour du soleil pourquoi parce que venus dans ce cas il se trouve plus proche de du soleil que la terre alors essentiellement ce que la physique newtonien nous dit c'est lorsqu'on s'éloigne du corps autour duquel nous sommes en train de de faire une rotation la vélocité elle va décroître d'accord et le plus de le plus massif et ce corps qui se trouve au centre plus grande est la vélocité de rotation du corps qui se trouve à l'extérieur mais ce qu'elle a observé ruby c'était bien si ça c'est la vélocité de rotation des éléments de la galaxie autour du centre d'une galaxie bien ce qu'elle a observé c'est que les les corps qui se trouvaient presque à la fin de cette galaxie et bien ils avaient une ville une vélocité qui était plus grande que la vélocité des corps qui se trouvaient plus proche du centre de la galaxie et ça c'est pas possible par rapport à la mécanique newton et aussi par rapport à la relativité générale pourquoi parce que je répète essentiellement la vélocité où le carré de la vélocité de rotation est proportionnel à la masse qui se trouve dans le centre dans ce cas dans le centre de la galaxie est inversement proportionnel à la distance auquel se trouve le corps qui en train de rôter autour du centre de cette galaxie du système solaire ou une autre chose d'accord bien ce qu'ils constataient ce que cette vélocité l'était plus grande lorsqu'on s'éloignait du centre et comme je dis ça on peut pas l'expliquer parce que si tout la matière se trouve plus ou moins au centre si on s'éloigne de ce centre alors la mécanique newtonia que nous avons vu dans une vidéo de février dit bien la vélocité elle va décroître si nous et nous nous éloignons du centre de cette galaxie alors comment c'était possible et bien la seule façon si la vélocité proportionnelle à la masse au le carré pardon de la vélocité et proportionnelle à la masse alors nous avons plus de masse mais nous ne voyons pas cette masse parce que la masse visible on l'avait déjà calculé et ça ce n'était pas suffisamment pour décrire la vélocité des rotations du corps qui se trouvait à l'extérieur des galaxies alors il y avait plus de masse et cette masse ne peut pas être visible ce qui veut dire que cette masse elle va pas avoir des interactions électromagnétiques et c'est pour cela que nous ne la voyons pas d'accord cette matière invisible est ce qu'on appelle aujourd'hui la matière noire et c'est plus ou moins un 27% du contenu total de l'univers parce qu'avant lorsque je disais la matière c'était tout simplement la matière je faisais par référence à ce qu'on appelle de l'énergie noire mais ça serait c'est un autre thème et je vous sais dans une autre vidéo alors la contribution de verra rubin est très importante elle a réussi grâce à des mesurements des mesurements et beaucoup beaucoup de mesurement des galaxies et de ses courbes de rotation et c'est perçu bien il doit avoir une autre chose une autre matière parce que la matière que nous voyons la matière visible elle ne peut pas expliquer ses courbes de rotation ok et comment est cette matière noire d'un point de vue physique fondamental nous ne savons pas il y a pas mal de modèles d'accord mais nous n'avons pas un modèle définitif mais apparemment il semble qu'il y a des halos ok et dessous à l'eau de la matière noire il forme des filaments quelquefois il se trouve à l'extérieur des galaxies c'est comme des petits disques à l'extérieur et ces disques font que la matière de la galaxie soit plus grande d'accord et c'est ça qui peut expliquer les courbes de rotation que nous avons vu dans la transparence dans la diapo 5 d'accord alors avec ça j'aimerais bien finir et bien sûr remercier verra rubin c'est un exemple d'une scientifique femme elle a contribué et beaucoup beaucoup à la cosmologie et j'aimerais aussi vous souhaiter un très bon j'espère que le lundi a été un très bon jour pour vous en célébrant le jour internet la journée internationale des femmes et c'est tout et bien si vous avez aimé le vidéo si vous pouvez mettre un like et on se voit dans la prochaine vidéo d'accord j'espère que vous avez appris quelque chose de nouvelle vous avez vu la relation très importante entre le jour la journée internationale des femmes et aussi le monde scientifique parce que c'est un monde dominé par les hommes et parce que quelquefois il y a un machisme intrinsique à ce domaine et nous avons vu l'exemple de verra ruby et avec ça je finisse je finis ce pardon ce vidéo d'accord à la prochaine prochaine vidéo au revoir 1 1 1 1